Je vous propose que nous ouvrions ce séminaire et donc je salue chacune et chacun d'entre vous pour avoir été fidèles et ponctuelles à ce rendez-vous. Ce rendez-vous qui est au fond le premier webinaire d'un cycle de plusieurs webinaires sur la nouvelle donne des États-Unis. L'élection de Joe Biden, notamment parce que c'est Joe Biden, mais aussi parce que ce n'est plus Donald Trump, est au fond un changement, est-ce que ce sera une rupture, c'est une modification importante de la donne naturellement pour les États-Unis, mais aussi pour l'ensemble du monde. La fondation pour la prospective et l'innovation, fondation qui a plus de 30 ans maintenant, créée en son temps par René Monnery et François Dalle, a décidé de travailler de manière approfondie sur ces questions de la nouvelle donne américaine. Et nous commençons le premier cycle aujourd'hui de réflexion autour du webinaire que nous proposons ce soir sur l'Europe, les nouvelles initiatives diplomatiques de Joe Biden. Quel sens sont-ils pour la diplomatie européenne, pour le destin européen ? Et donc, nous avons voulu avoir sur cette question un regard élargi de l'Europe. Et donc, on a voulu une expression de l'Europe de l'Ouest, mais aussi une expression de l'Europe de l'Est. Et nous sommes heureux d'avoir pu travailler, nous la Fondation pour la prospective et l'innovation ici à Paris, avec nos amis de la Fondation Otto von Hasburg de Budapest, en Hongrie, avec son directeur ici, M. Fegervi Gergeli, auquel je laisserai la parole dans un instant. Après avoir accueilli nos panélistes, je voudrais les remercier de leur participation, avec M. le professeur Garner, professeur au département Histoire et Politique de l'Université Américaine de Paris. M. le professeur Garner a déjà participé à des initiatives de notre Fondation. Nous apprécions sa compétence et son attachement à la relation entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est notre Américain dans ce débat, et nous attendons beaucoup de lui pour qu'il nous donne sa réflexion sur ce que peut être l'évolution de la diplomatie américaine, notamment concernant l'Europe. Nous avons un autre professeur qui est avec nous et que je remercie, qui est le professeur Thomas Magirakis, qui est M. Magirakis, qui en fait est un professeur ambassadeur. C'est un ambassadeur de Hongrie. Il est aussi professeur à l'Université de Budapest et c'est un spécialiste des relations avec les États-Unis. Et donc nous aurons là, avec M. Magirakis, la capacité de pouvoir avoir ce regard d'une Europe qui, vis-à-vis des États-Unis, a montré à plusieurs reprises ses relations très ténues, très solides. Et puis, naturellement, l'Europe aussi, toute l'Europe s'exprimera. Madame Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg, ancienne sénatrice et aujourd'hui députée européenne, une personnalité française très engagée dans le combat européen, et naturellement, sur la diplomatie de l'Europe, elle pourra nous dire ce qu'elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle est, son interprétation de cette situation nouvelle. Mesdames et messieurs qui participez à cette rencontre, vous pourrez poser des questions. Vous avez un petit clic qui vous permet de poser vos questions. Vous pouvez le faire, il est en général en haut si vous avez, je crois, une tablette et en bas si vous avez un ordinateur et vous pouvez ainsi poser les questions. Et en fin de débat, nous pourrons entendre ces questions. On demandera à Serge de Gallet, l'ambassadeur qui dirige la Fondation pour la prospective et l'innovation, de bien vouloir nous présenter les questions et demander à nos panélistes de bien vouloir y répondre. Donc, sur notre sujet, entrons tout de suite dans le sujet. Nous voulons savoir sur ces questions-là comment interpréter les nouvelles conditions de la diplomatie américaine. Après Trump, assistons-nous à un changement de climat ou un changement politique, de politique ? Est-ce que c'est simplement une question d'attitude, de respect, de politesse ? Au fond, la disparition de la brutalité ? Et où est-ce que ça va aller plus loin ? Est-ce qu'on va avoir une autre approche sur l'Europe, mais aussi naturellement sur des sujets qui concernent l'Europe, mais qui sont voisins, mais qui sont plus planétaires, je pense, à l'avenir du multilatéralisme ? Avec Donald Trump, les questions étaient quand même difficiles, que ce soit sur le Brexit ou quand le président Trump va au Royaume-Uni pour dire qu'il faut libérer la Grande-Bretagne de ses chaînes de l'Europe. C'était quand même pas très amical, de même que nous avons eu beaucoup de soucis avec les accords de Paris, avec les accords sur l'Iran, avec la question de l'OTAN, avec les sanctions, enfin un certain nombre de sujets qui ont montré qu'il y avait des désaccords profonds et cette appellation, ce qualificatif d'ennemi dont M. Trump a qualifié l'Europe n'était naturellement pas un trait dans la tradition des relations d'alliés. Mais on voit bien qu'avec Donald Trump, avec Anthony Blinken, qui connaît bien l'Europe, le secrétaire d'État, on voit bien qu'il y a là une attitude aujourd'hui nouvelle, mais on mesure aussi que les marges politiques sont faibles, on voit que la crise de la démocratie aux États-Unis est grave et donc que tout ceci peut donner le sentiment que Trump n'aura peut-être pas les possibilités d'aller trop loin. Donc ça c'est un sujet très important, d'autant plus, et on l'a vu dans les premiers échanges entre l'Europe et les États-Unis, que systématiquement les États-Unis mettent la question de la relation avec la Chine dans les débats et donc il y a là pour nous à mesurer quelle est la capacité de manœuvre exactement qu'a le président Biden pour influencer cette politique européenne. Ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet naturellement concerne plus l'Europe sur cette capacité qu'a l'Europe, dit-elle elle-même dans son discours officiel aujourd'hui, à sortir de la naïveté et est-ce qu'au fond le discours actuel sur ce besoin de souveraineté et cette volonté de défendre les intérêts de l'Europe et donc d'avoir des relations partenariales très ouvertes. Est-ce crédible ? Est-ce possible ? Est-ce que l'Europe est suffisamment rassemblée pour avoir ce message d'indépendance et de souveraineté qu'elle propose ? On voit que le commissaire Thierry Breton sur les questions d'intelligence artificielle fait des efforts importants pour affirmer cette souveraineté, mais est-ce possible ? Est-ce que l'Europe peut être alliée sans être alignée ? La question dépend beaucoup naturellement de l'Europe. Au fond, la question fondamentale peut-être que je pose et que je demande à nos panélistes de pouvoir nous aider à y répondre, c'est est-ce qu'il est possible de construire une sorte d'indépendance comme l'a pensé le général de Gaulle en son temps pour la France, mais aujourd'hui pour l'Europe, qui nous permettrait de parler avec tout le monde ? On voit bien qu'on a un sujet majeur avec les États-Unis, qui est le sujet des démocraties, de la vie des démocraties. Nous avons aujourd'hui, on voit bien dans le monde des tensions entre régime autoritaire et régime démocratique. Est-ce que les régimes démocratiques peuvent s'organiser ? Comment défendre notre processus démocratique ? Finalement, la démocratie est un peu en crise partout. Nous avons eu les Gilets jaunes, il y a eu le Capitole, un certain nombre d'événements qui posent la crise de la démocratie, mais les États-Unis nous ont quand même envoyé le meilleur message de la démocratie contre le populisme, c'est la participation électorale. C'est en étant capable de monter à plus de 80 millions de voix que M. Biden bat M. Trump, qui lui passe de 70 à 74 millions. Donc c'est la participation électorale et nous voyons quelquefois en Europe que c'est le sujet majeur de nos démocraties, le manque de participation. On l'a vu au municipal française. Si les citoyens ne participent pas à la démocratie, par définition, la démocratie s'affaiblit considérablement. A-t-on avec les États-Unis cette capacité à travailler un peu, à défendre, reconstruire peut-être, muscler nos démocraties pour faire face au régime autoritaire ? Ça, ce serait une alliance avec les États-Unis avec une priorité. On a avec la Russie un autre sujet de coopération que la question de la sécurité à l'Est de l'Europe. S'il y a des tensions avec la Russie, il y a la question de la sécurité de l'Est de l'Europe. Et on voit bien que les pays valent, à Pologne, on voit bien qu'un grand nombre de pays, et on sera content d'entendre nos amis de l'Europe de l'Est aujourd'hui sur ces questions, la sécurité de l'Europe impose un dialogue avec la Russie qui n'est pas facile, mais qui est très important, qui est une part de dialogue et une part de rapport de force. Et puis, naturellement, troisième sujet de coopération possible, ce sont tous les projets que nous devons avec les émergents, dont la Chine. Je pense particulièrement à l'Afrique, où je vois bien qu'il est nécessaire qu'on ait des coopérations avec la Chine pour participer au développement de l'Afrique et de faire en sorte que la Chine ne soit pas le seul acteur dynamique du développement africain qui peut être la marque du 21e siècle. Donc, dans ces sujets-là, est-ce que l'Europe peut avoir sa coopération avec les États-Unis, sa coopération avec la Russie, sa coopération avec la Chine, le tout en cherchant une bonne intelligence, ou est-ce que nous sommes condamnés à une sorte de manichéisme mondial qui va s'affirmer et il nous faudra être rangés, soit derrière les États-Unis, soit derrière la Chine. Nous voyons que là, il y a quelque chose qui atteint directement nos libertés. Voilà quelques sujets que je voulais brosser devant vous pour ouvrir ce débat et pouvoir laisser la parole à nos panélistes. Je commence cependant avec M. Fégerdi, pour lui dire, M. Fégerdi, qu'au fond, nous sommes très heureux de cette coopération avec la Fondation pour la prospective et l'innovation et votre propre fondation, la Fondation Autofembourg, qui, pour nous, et cette ouverture sur l'Europe de l'Est, qui nous donne un regard élargi et approfondi pour lequel nous vous remercions beaucoup et je vous laisse la parole initiale. Merci beaucoup. Merci, M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, M. l'Ambassadeur, Mme la députée, M. le Professeur, Mesdames et Messieurs, Merci de me donner la parole. Je serai très bref. Je voudrais simplement saluer le président, le directeur général de la Fondation Perspective et Innovation, avec que nous avons le plaisir, pour la deuxième fois, d'organiser un événement. Et je voudrais également saluer, au nom de la Fondation d'Auto de Hasbourg, à Budapest, nos intervenants, ainsi que le public qui nous écoute. Je voudrais remercier tout particulièrement M. l'Ambassadeur Madioric d'avoir accepté notre invitation au dernier moment et de remplacer au pied élevé Mme l'Ambassadeur Réka Samer-Kényé, qui ne peut se joindre à nous pour raison de santé. Vous vous posez peut-être la question de quel est le rapport entre Otto de Hasbourg et M. le Président Joe Biden. En effet, notre Fondation gère les archives d'Otto de Hasbourg et organise des conférences en s'appuyant sur l'héritage européen, intellectuel et moral de celui-ci. Otto de Hasbourg était un grand connaisseur des États-Unis où il l'a vécu. Il y entretenait de bonnes relations avec les sénateurs, les élus, de tous bords. Nous avons retrouvé récemment le manuscrit d'un article signé de lui sur Joseph Biden, Joe Biden, rédigé après les élections de 2008. Otto de Hasbourg écrit ceci, je cite « Parmi les sénateurs américains, experts de politique étrangère, se trouve un homme expérimenté et disposant d'une grande intelligence, quelqu'un témoignant d'un véritable engagement en politique, Joseph Biden. Ce sénateur de petit état industriel de la Vère, à force de travail, de ténacité, d'engagement, est devenu un expert de la politique étrangère et de technologie de renseignement, tout en continuant à assurer parallèlement son travail de parlementaire. C'est la raison pour laquelle il a toujours joué un rôle important dans les débats du Sénat sur les enjeux de politique étrangère américaine. La période qui s'ouvre devant nous nous montrera si l'avis formulé il y a 12 ans par Otto de Hasbourg était juste. Et si Biden, devenu président, confirmera son opinion sur son habilité en matière de la politique étrangère. Nous allons examiner aujourd'hui ses premiers pas. Donc je vous souhaite une excellente soirée et une bonne conférence. Et merci beaucoup. Merci de ce rappel des messages de Otto de Hasbourg. J'avais eu le bonheur de siéger au Parlement européen dans le même groupe que lui, à ses côtés. Et je suis très heureux que l'histoire fait qu'on puisse se retrouver sur des visions communes, comme le débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gérard-Joliet, de cette contribution. M. le professeur Gardner, nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors dites-nous un peu comment vous voyez les choses et quelles sont les attentes que peut avoir l'Europe de cette évolution américaine qui, en de bien des aspects et sur le court terme de l'histoire actuelle, nous a satisfaits sur un grand nombre de points. Mais au-delà, qu'en est-il ? Vous avez la parole. Merci à vous. Je vais parler en anglais parce que je suis plus à l'aise. OK. It's an honor to be invited to this. This is obviously a crucial moment in American history, moving away from Trump's America First doctrine to what I'll call Biden's multilaterals doctrine. He is really going to create a new approach to international politics, I believe. I'll explain why. I think that's true. I will confess, I'm from that tiny little state of Delaware, so I've been familiar with Mr. Biden for many years. I won't go into the details, but I am very familiar with Senator Biden when he was in Delaware. And I want to argue today that Biden, like all American presidents, will choose multilateralism when it's in the American interest to do so, but he will act unilaterally when he thinks American interests are at stake or vital. But the difference between Biden and Trump is that he will really emphasize American multilateralism. He will not engage in unilateralism unless he really feels it's an extreme necessity. So he has a real willingness to work multilaterally with allies and with rivals in certain circumstances. And he's made it very clear that he's willing to work with Russia and China when it's in the American interest to do so, but will criticize Russia and China when it's not. And the proof of that right now is the signing of or the extension of the new START treaty immediately upon entering office. Now, I will, though, distinguish between two forms of multilateralism. First, there's unilateralism when the Americans act on their own, as they did more or less in the Iraq war in 2003. And by the way, Biden has apologized for his support for that war back in, took him a couple of years to apologize, but he did apologize and thought it was a major mistake of authorizing the use of force for Iraq. So this is important because he's willing to admit his mistakes. And I think people who've known Biden over the years realize that he is self-critical. So I think this is very important because he will try, at least the stated word is, greater humility for the American approach to politics than the narcissistic and outrageously unilateralist policies of President Trump. So I think that this is very important to recognize. But once again, there's two forms of multilateralism. There's a U.S.-led, NATO-led multilateralism, and there's what I call a concerted multilateralism. Now, the concerted multilateralism is important. This is what led to the Iran nuclear accord. This is what Obama worked on when Biden was vice president. Using the, starting with the EU, EU rapprochement with Iran, the United States goes in and backs that rapprochement, working with the EU-3, the UN becomes, gets involved. And by 2015, from a period of 2003 to 2015, the Iran nuclear accord was born. And then just a couple of years later, President Trump dumps it. So one of the first items on the agenda of Biden is to revive the Iran nuclear accord. Now, I can go into some details about that in a minute. But this is one other, in addition to his immediate extension of the new START treaty, his proposal to re-engage with Iran and try to resolve this nuclear question is of vital importance for the Biden administration. But it's in new circumstances, of course. Iran is now threatening to enrich uranium up to 20%, which would allow it to get an atomic bomb in several months if they do that. So the time is important to work now. And I think the Biden administration realizes that. So I would argue, furthermore, that Biden's foreign policy experience, as was mentioned, head of Senate Foreign Relations for years and work with Obama, has given him experience where he sees what in the United States has gone wrong, as in the case of the Iraq war, and I think is more willing and going to present a more humble foreign policy than we certainly saw under Trump. Now, there are several drawbacks to this, though. The first drawback is that the U.S. Congress, yes, the Democrats control the Senate, but by one vote, that's the vote of the Biden administration. So this is problematic. Biden will not be able to get past all the legislation that he might want to, particularly issues that might deal with Iran and Israel, if the Congress Democrats also oppose Biden's policy. So this is one problem. Even getting here in Paris, getting the United States to rejoin UNESCO will be a problem because of legislation that Congress passed in 2011 that will only, will not recognize any UN organization that recognizes the PLO, the Palestine Liberation Organization. So just to get the U.S. back in UNESCO, we'll have to go through Congress, just to give you an example of the problems that Biden will be facing, because he will, he does want to engage in this multilateral strategy. He wants to rejoin the UN. His first, one of his first executive actions, he's signed more than any executive actions since Franklin Delano Roosevelt signed more, but Biden has signed quite a number. And one of the first actions was to join the World Health Organization to deal with the pandemic, but also to join the COP21, the global climate change negotiated here in France, of course. So those are two of the first multilateral actions that Biden has chosen. And this is a real priority for the administration, global climate and the pandemic. So geopolitically, in terms of geopolitics, Iran is probably the first, but we'll talk about China and I think Russia and Ukraine in just a second. So I think that the Biden administration is going to assert greater multilateral strategy, joining as many, getting back into the UN, even joining the Human Rights Council, et cetera. Well, let me focus on what affects the EU. So one of the, he's called for an end to the artificial trade war between the United States and European Union. And to handle the trade difficulties, he's going to work to try to reform the World Trade Organization and try to bring the US and European Union back into order on the Boeing and Airbus disputes, on the tariffs, the outrageous tariffs that Trump dumped on French products, wine, et cetera, steel industry, other issues. So he'll work on that. I don't know where that's going to go because it's got to go through Congress, as I mentioned before. So I think that's an important issue to think about. Now, what I want to emphasize here is this new multilateralism and the willingness to work with the EU. And I think Biden will move to address a number of the EU concerns along the area of security. and this is where I have proposed, I'll go one step further, that if he really wants to do multilateralism, he should adopt what I called back 10 years ago, Transatlantic Strategic Council or what the EU has proposed as a EU-US security and defense dialogue. I think this is absolutely essential to begin to get a dialogue as the prime minister mentioned a few minutes ago that really deals with all the geopolitical and financial economic questions that we're going to be facing in the coming years because we, it's obvious we're a real crisis. I don't have to emphasize that enough. But a dialogue is more important now than ever and bringing the United States and European Union into that is very important. Now, I also want to say slightly that we have to clean up our own acts too. That means looking at our own democracies and straighten them out. And this is another issue. He's called for a summit of democracies. And this raises a number of questions. Is this going to be a summit of gloating about democracy or is it going to be a summit in which democracies are critical of themselves and try to improve themselves? And will they try to improve their relations with non-democracies, authoritarian regimes? If there's going to be a summit of democracies, it's got to deal with those questions, not just a gloating about what democracy is and how it's supposedly superior to authoritarian regimes. Because that is not going to go down well with Russia, China, and other countries. So we have to be a little more humble and think about this question of democracy because this is one of the proposals he's made. It hasn't been fulfilled, but it looks like it's going to be in the works. Now, first issue to talk about between the French, Europeans, and the Americans is the question of greater strategic autonomy, which the prime minister mentioned just a few minutes ago. Certainly, I think, with the debate between the Germans and the French, my perception is Biden will side more with the Germans than with the French. They're not going to accept a French autonomy that will, as Macron put it, prevent a Chinese-American duopoly in Macron's words. I think, though, in the debate between the French and the Germans, the Germans will probably get the American support. And that is that Europe needs the ability, in an event of a situation in which the interests between the U.S. and Europe differ, then the Europeans can potentially take action for themselves. This is not quite the same thing as saying total strategic autonomy, but being able to move out of a position of a linkage with NATO. Now, this is one issue that such a strategic council that I propose has to deal with. Get that balance right between what's American and what's European, what the Europeans can do, and what the Americans can do. And that's global. It's not just European. But you have to get your own house and order, too. One of the major conflicts in Europe now, which is being overlooked, is between Greece and Turkey. That issue has to be addressed. And I think a strategic council could address that. And it can address that in a way that, as the European Council, President Charles Michel said, invite Turkey to a multilateral conference, express the differences between Greece, Turkey, and the Mediterranean, and create systems of financial arrangements, gas revenue, migration issues, maritime delimitation, work on the tensions between Greece and Turkey. This will build a bond because Turkey is a NATO member, but not an EU member. this will help resolve that issue because that's of vital importance to get Turkey more towards Europe and pro-American. So I think that's one of the major issues that needs to be worked on by a strategic council. The next issue is Iran, I've already mentioned. And here, I think Biden is taking a real initiative not only to negotiate with Iran, but also to take the first steps to end the war in Yemen. and that is indirectly related to Iran because if you can get the, already Biden has taken away the terrorist designation of the Houthis, which are seen as supported by Iran, this can get the Saudis and the Iranians into a dialogue and begin to resolve the regional dispute that will limit the necessity to develop nuclear weapons and also missiles. So if you can get, begin to get the tensions between Iran, the proxy wars between Iran and Saudi Arabia, which are taking place in Yemen as well as other parts of the wider Middle East, this is crucial to ending or at least minimizing that conflict in the wider Middle East. So I really think Biden's initiative there, if it goes soon, now he's going to still focus on Al-Qaeda in Yemen and he's going to not, and he's going to protect Saudi Arabia. That's another question as well. But the point is that getting that war, that horrific war with this incredible human rights issue is going to be absolutely on the first, first thing that Biden should be doing. Now, finally, I would just talk about, I have a lot to say about Russia and Ukraine. I really think that the United States has to get behind the French and the Germans if they try to resolve the crisis, the conflict in the Ukraine. That hasn't been done. The Americans are not part of the Normandy format and they really should be, but they have to do it in a concerted way to end the war, the conflict there. And then they're going to have to address the Crimea because that issue is coming up in May because the Ukrainians are planning a Crimean platform in the May 2021 summit. And that is going to be, that's going to be crucial issue to get some real diplomacy, concerted diplomacy to end that crisis over the Russian annexation of Crimea. We have to maintain that dialogue and look for a way to demilitarize the Black Sea region. And finally, on China, I think there's a lot of, Biden is going to work in the World Trade Organization to try to get China to abide by international, international economic rules, try to get them to cut their subsidies to stop them from making demands. But on the geostrategic issue, I think here we need a dialogue to get China to at least find an accommodation with Taiwan. And I think that's another concerted multilateral effort that needs to be taken by the Biden administration, working with the Europeans as well. So I'll try to, I have so much more to say, but I'll cut it off right there. I hope I threw out enough things to get going. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, de cette intervention très importante. Je retiens plusieurs choses, dont naturellement une idée essentielle qu'en matière de diplomatie, il faut accepter de parler avec les rivaux. Et donc, il est nécessaire, comme vous l'avez dit, de parler avec un certain nombre de concurrents dans la compétition mondiale. Mais votre rapport est très important sur ce concept de multilatéralisme concerté, c'est-à-dire au fond ce multilatéralisme anticipé, le multilatéralisme du travail, de la préparation, de l'écoute et au fond du multilatéralisme collectif, on dirait en français du multilatéralisme participatif. Donc, pour que les uns et les autres puissent être associés. Et là, on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels on peut se retrouver facilement. Ce qui est très important, je crois, c'est en effet ce sommet sur la démocratie qui doit être un sommet mondial, parce que nos démocraties sont très différentes entre la démocratie française, la démocratie israélienne, la démocratie coréenne. On voit bien qu'on a des systèmes très différents, mais on a besoin de se conforter les uns les autres pour prendre les bonnes pratiques. On voit que le Japon, au fond, il y a beaucoup de démocratie et il y a peu de dialogue interdémocratique. Donc ça, c'est un point très important. Vous avez bien fait de souligner les questions de divergences qu'il peut y avoir sur la défense et puis cette question que je retiens qui est une question je crois très importante sur Taïwan car en effet c'est sans doute le dossier mondial le plus fragile, celui sur lequel on pourrait avoir des dérapages s'il n'y avait pas un dialogue et s'il n'y avait pas une perspective à ce conflit qui ne soit une autre perspective que l'affrontement. Et donc là, il y a évidemment des sujets très importants. Maintenant, passons au regard de monsieur l'ambassadeur Majerix qui peut avec son expérience nous donner notamment un peu le point de vue de l'Europe de l'Est. On voit bien que cette histoire de la liberté à l'Est est une histoire qui a été très associée avec la perspective de lien avec les États-Unis. Où en est-on aujourd'hui et comment est votre appréciation de la situation monsieur l'ambassadeur ? Thank you very much Mr. Rafferam, les jeunes et les gentlemen. Despite the fact that it was a last minute invitation, it's a pleasure to be with you and as I said I try to do my best to present the view from Central Europe possibly and to be kind of able to make compromise East-Central Europe or Central-East Europe so there are a lot of different definitions of the region. So I'd like to put my presentation in the context of discontinuity and continuity in American foreign policy and definitely Professor Gardner has touched a lot of issues which I really don't want to go over again because that would be just a waste of time so instead I'd like to highlight one or two other questions or to go into details with some of the issues covered by Professor Gardner with regard to security Russia the European Union in general China policy and possibly the question of democracy how to promote democracy or not to promote democracy so I think that if you discuss security and defense cooperation it is at least my view is that it's more like continuity than discontinuity Mr. Trump was very outspoken with regard to the obligations he expected from the European members of NATO this famous 2% defense spending in terms of GDP but I'd like to remind you as a historian as well that this sort of debate has been going on almost since the creation of NATO so this burden sharing debate has been a long one and to be a little bit more specific the Cardiff summit NATO Cardiff summit 2014 under the Obama administration was the one that really made a strong demand on the European allies to make good on their promise and also Robert Gates fairway speech in Brussels was a very harsh reminder of the obligations and the responsibilities the Europeans should have met earlier what I expect is that the Biden administration will be continuing putting pressure on the European members to take more responsibility especially in the neighborhood capacity building will be a very important issue on the other hand the US and this is my impression no matter what political party you're talking about is a little bit skeptical or suspicious of an independent European defense capability now I don't think that is going to be a reality in the short or medium term for various reasons but in fact NATO will be continuing to be the major link institutional link between the US and Europe the shift might be to terminate the shift the Trump administration was effecting from Germany to Poland or to Eastern Europe deploying more troops in Poland in Romania and withdrawing troops from Germany possibly that sort of policy would be stopped at the same time I think that the defense cooperation and defense industry cooperation will be intensified like for example the Sikorsky and Lockheed cooperation in Poland Boeing in Czechoslovakia Hungary has purchased missile defense system a sort of Iron Dawn system from Raytheon and also Romania is playing a very important role providing facilities like at Deveshalu or Kogenetianu airports so I think that Eastern Europe will be an important pillar of NATO in the future as well with regard to Russia I think that there are two outstanding questions besides the overall strategic one one of them is related to energy and energy supply and energy security the US administrations have been opposing and the current one as far as I know is opposing the construction of Nord Stream 2 for various reasons so it believes that it gives undue influence of the Russians over European energy supply second with regard to Ukraine it will take quite a few dollars out of Ukraine's pocket because of losing the transit money and in general in the broader sense the economic cooperation between especially Germany and Russia is resented by the US administrations no matter whether you're talking about Democratic one or Republican one on the other hand Angela Merkel is very pragmatic so to say when she said that she doesn't want to confuse to mix economic and political questions on one hand making business deals with Russia is okay on the other hand raising questions like imprisonment of Navalny and others is another one I I also expect the US to put pressure on Russia with regard to the values human rights civil rights and and again I believe that the US would like the European Union to follow suit and to provide a potanko to the front against Russian attempts not just in this field but Russian attempts in the field of trying to dive a wedge between certain European Union countries regions and ultimately between the European Union and European States and the energy issue might be a little bit problematic for the Biden administration because under the Trump administration the US started to be an exporter of fossil energy and the question is whether the progressives in the Democratic Party will be able to put enough pressure on the Biden administration to go very dramatically against fossil energy Mr. Biden or President Biden at that time Mr. Biden during the campaign occupied a middle ground in this question but one of his worst executive orders was to terminate to suspend the construction of the pipeline from Canada to Mexico Keystone XL and that means that ultimately the US might be forced to import or at least not to export fossil energy and with regard to Iran if Iran once again is brought into the international community even more oil will appear on the world market and therefore this diversification might be playing against European influence in especially Central Europe which is very dependent on Russian energy except for one of the smaller countries which benefit from the LNG and the LNG terminals in Poland and Croatia with regard to the European Union in general the discontinuity will be of course multilateralism as Professor Gardner has pointed out and instead of Trump's transactional approach divide the administration we will definitely try to work together with your allies especially with the European Union maybe it's not quite pretty correct to say so in loudly but this cooperation is intended to be counterbalancing Chinese influence in various fields for example in Eastern Central Europe just recently the 17 plus 1 summit was concluded that's supposed to be China's bridgehead in Europe and the question is whether the United States can put enough pressure on the Europeans to go slow on the Chinese connection once again it's not Hungary or other countries are important but Germany which is generating some 25 billion dollars in trade surplus with China every year so very important trade partner and once again maybe at the expense of being sensitive to human rights civil rights issues in China which might be one of the priorities at least rhetorically speaking of the Biden administration with regard to East and Central Europe or ECE another issue might be in the background and that is the different approaches to the future of Europe Donald Trump seems to be accepting the Europe of Nations sort of approach why Joe Biden and the people around him are more likely to support a federalist Europe for various reasons as a partner in global affairs it's easier to work together with a Europe that is united in this issue the United States might be opposed or might come into some opposition in Central Eastern Europe especially countries like Poland and Hungary or the V4 which are keen on supporting this Europe of Nations vision instead of a centralized Europe and the last issue to be discussed here this is the democratic values and democratic principles the Trump administration didn't really put too much effort to emphasize this aspect and by the administration especially people who are coming back into the administration including Anthony Blinken Victor Nuland Jake Sullivan Wendy Sherman and so on will be more outspoken in this question and that is related to this summit of democracy which Mr. Rafferan and Professor Gardner also mentioned whether the summit will be used for solidifying the unity and the coherence of the democracies or trying to to quarrel in the countries which are not supposed to be living up to the standards so I think that that's all from me for the time being and once again thank you very much for giving me the opportunity to address some of these questions Merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur de ce fertile exposé sur continuité et discontinuité en fait dans votre intervention je note que les questions de continuité posent beaucoup la question de l'unité européenne que ce soit l'OTAN que ce soit la relation avec la Russie que ce soit les relations avec les autres partenaires on voit que là se pose une question d'unité européenne on a vu que sur l'OTAN par exemple le président français avait parlé de mort cérébrale de l'OTAN et vous montrez bien l'importance qu'a l'OTAN et que au fond pour vous la défense européenne autonome ne peut pas remplacer l'OTAN et donc il y a là je pense une question qui est posée sur la continuité c'est la question l'Europe sera-t-elle capable d'affirmer des positions rassemblées et sur la discontinuité on voit quand même la présence forte de la Chine que ce soit sur le multilatéralisme piège de Thucydide le numéro 1 capteur du numéro 2 le numéro 2 qui prendrait bien la place du numéro 1 on voit bien que le multilatéralisme la question avec la Chine est posée le 17 plus 1 les relations de l'Europe de l'Est et la Chine question aussi posée et la question naturellement des droits humains et la place des droits de l'homme et du rôle démocratique au fond ce sera quand même le match des démocraties contre les régimes autoritaires dont la Chine est peut-être un leader éventuel donc je trouve que vous posez bien dans cette intervention continuité discontinuité à la fois la question de l'unité européenne et du poids en fait de cette dialectique mondiale que nous devons affronter qui est la dialectique entre la Chine et les Etats-Unis merci beaucoup monsieur l'ambassadeur de cet exposé passionnant et donc j'interpelle maintenant madame la députée européenne Fabienne Keller pour justement lui demander si on sera capable dans l'Union européenne quel est son sentiment elle qui vit à Strasbourg dans ce cœur capitale européenne d'être capables nous européens d'avoir une force une unité et une capacité d'action une souveraineté partielle ou large qu'on pourra essayer au fond de surmonter toutes les difficultés que nous avons donc difficultés de conception difficultés politiques on a parlé des difficultés en matière de défense on peut parler des difficultés sur un grand nombre de sujets le plan de relance en étant un exemple aujourd'hui quelle est la capacité que peut avoir l'union être un acteur rassemblé face à cette dialectique entre les Etats-Unis et la Chine qui va régler le monde dans les années qui viennent Fabienne Keller comme on dit à Strasbourg you have the floor Merci beaucoup Monsieur le Premier ministre cher Jean-Pierre Raffarin pour cette invitation je suis très honorée d'intervenir aux côtés de Monsieur l'Ambassadeur de Monsieur le Professeur de vous-même pour partager peut-être ce que je vis au Parlement européen bien sûr l'élection de Joe Biden on l'a tous suivi avec une incroyable attention et beaucoup d'espoir et puis on a utilisé la date du 20 janvier pour avoir un débat sur la relation entre les Etats-Unis et l'Europe et ce qui s'en dégage on peut dire qu'il y a vraiment cette volonté que vous avez exprimée déjà de relever ensemble un certain nombre de défis communs de renforcer nos relations mais si vous me le permettez je voudrais balayer un certain nombre de dossiers plus concrets peut-être des dossiers stratégiques mais aussi législatifs ou budgétaires où cette relation est importante alors mon premier point sera sur l'approche multilatérale que vous avez vous-même souligné monsieur Raffarin et le professeur aussi d'abord pour nous au Parlement européen le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris c'est formidable c'est formidable parce que le pacte vert c'est central dans le nouveau mandat de la Commission c'est central au sein du Parlement et les Américains Joe Biden a annoncé je ne sais plus si c'est lui-même mais qu'ils allaient travailler sur les indices les National Determined Contributions c'est-à-dire ce qui fait l'action c'est le plan d'action pour permettre d'aller vers les objectifs la Réserve fédérale a aussi donné un signal en rejoignant le réseau pour un système financé plus vert bref ce n'est pas qu'une parole c'est une vraie remise en route et on se souvient peut-être que c'est Biden que c'est John Kerry qui est nommé comme représentant spécial et que c'était lui en 2016 qui avait signé l'accord donc c'est une espèce de voilà on efface ce qui s'était si mal passé on verra la preuve d'amour retour à Glasgow à la fin de l'année pour la COP26 deuxième approche multilatérale enfin élément multilatéral très très fort je crois pour tous les concitoyens du monde c'est le retour dans l'OMS les Etats-Unis ne semblent pas avoir très bien géré la pandémie mais ils ont été extraordinaires pour le vaccin c'est quand même un grand pays en termes de voilà de recherche le fait qu'ils reviennent qu'ils refinancent qu'ils apportent leur puissance c'est un signal extrêmement fort et ils entrent dans l'initiative COVAX on n'en parle pas trop pour l'instant tant qu'on n'est pas tous vaccinés mais c'est quand même le partage du vaccin pour les pays du Sud néanmoins Europe et Etats-Unis partagent aussi un certain nombre de sujets de tensions voire de rivalités dans le monde vous en avez déjà évoqué certains le premier sujet c'est l'extraterritorialité c'est un vieux sujet porté par Obama qui n'a aucune raison de changer puisqu'il est voilà il est très installé il est considéré aujourd'hui par les Européens analysé comme une ingérence américaine à l'égard de notre territoire deuxième sujet de rivalité c'est la question des taxes sur le numérique les taxes GAFA elles n'ont pas pu progresser autant que nous aurions souhaité au niveau de l'OCDE donc c'est l'Europe qui va avancer toute seule sur ce sujet c'est d'ailleurs une ressource propre du plan de relance donc on en a besoin ce sera un sujet très dur sur les sujets de protection des données qui sont liées en lien avec la sécurité et la lutte contre le terrorisme la Cour de justice a indiqué en juillet dernier qu'on considérait que le privacy shield n'était pas suffisamment protecteur on ne respectait pas les principes principaux du RGPD ce qui protège nos données sujet de tension et puis vous l'avez rappelé un vieux conflit donc on ne voit pas très bien comment il peut se résoudre c'est celui de l'OMC sur Boeing Airbus sur les aides nationales dans un contexte par ailleurs de grandes grandes difficultés de l'aviation et qui est très irritant en Europe puisque un certain nombre de mesures de rétorsion américaine ciblent des sujets aussi sensibles notamment pour les français que les veilles spiritueuses créant de l'émotion voire de l'art le cognac voilà rien de tel pour mettre en émoi un bon bout de l'Europe troisième domaine sujet que je voudrais évoquer c'est l'émergence dans le débat européen de l'idée de la souveraineté ou de l'autonomie stratégique européenne là aussi plusieurs d'entre vous l'ont déjà évoqué qu'on pourrait mettre en parallèle avec un sujet qui est plus un sujet de politique intérieure pour le président Joe Biden mais c'est l'America first pour créer de l'emploi pour lui comme nous on a besoin d'un discours national mais qui ressemble un peu au Buy American Act de 1933 on est quand même dans cette situation de crise à la fois aux Etats-Unis et en Europe l'Europe a construit une vision sur cette autonomie stratégique bien sûr le commissaire Thierry Breton que vous rappeliez cher Jean-Pierre mais on a des discours d'Ursula von Berlayen du haut représentant du Conseil européen qui a fait un certain nombre de déclarations et elle se décline bien sûr il y a le sujet de la défense qui reste complexe ça a été parfaitement expliqué mais il y a la question de la souveraineté européenne dans le domaine de l'industrie la crise a révélé la priorité absolue du besoin de maîtriser mieux notre industrie pharmaceutique et tout ce qui y est lié la question de la souveraineté numérique aussi nous parlons sur un outil américain mais aussi les infrastructures de données la question de l'intelligence artificielle vous avez évoqué la question de la souveraineté dans le domaine de l'énergie alors là c'est beaucoup plus compliqué on est beaucoup plus divisé nous le savons tous mais il y a néanmoins la question de l'accès à un certain nombre de ressources je pense par exemple à la volonté le pacte vert la volonté des énergies renouvelables donc le besoin d'un certain nombre de ressources importantes pour pouvoir développer il y a sur cette thématique souveraineté la question de l'adaptation de nos règles de concurrence aujourd'hui elle vise essentiellement à assurer la concurrence à l'intérieur du marché européen mais est-ce bien raisonnable quand on voit le débat avec Air France KLM si on veut garder un grand opérateur capable de voyager dans le monde on le voit sur le sujet du ferroviaire où le principal concurrent n'est plus intra-européen il est chinois il y a la question de la souveraineté européenne la capacité à être ensemble dans les négociations internationales dans un contexte où l'Europe va essayer de dessiner un nouvel avenir c'est la conférence sur le futur de l'Europe qui devrait démarrer désormais il y a une date qui est esquissée au mois de mai pour probablement donner corps à cette vision de souveraineté et d'autonomie stratégique européenne sur les questions d'accords et de relations internationales là je serai peut-être plus rapide dans la mesure où vous avez déjà beaucoup décrit la situation je me permettrais juste de rappeler l'accord très rapidement conclu sur les investissements avec la Chine clairement parce qu'on était en présidence allemande et que les allemands ne voulaient pas attendre l'arrivée des Etats-Unis dans le débat ça a été perçu comme tel par les américains la question des relations avec la Russie qui sont complexes je voudrais ajouter un élément d'actualité c'est les difficultés de Joseph Borrell allant se rendre en Russie rencontrer son homologue dans le contexte du débat un peu symbolique sur le soutien à Alexandre Navalny donc soutenu tant par les américains que par les européens mais par contre sur les enjeux énergétiques Nord Stream alors qu'il est presque terminé Nord Stream à 90% c'est construit mais allemands et français sont en opposition frontale je voudrais un peu passer un tout petit peu plus de temps sur le sujet de la relation avec la Turquie qui est un sujet très délicat moi il se trouve que je m'occupe beaucoup de questions de migration et effectivement les questions gréco-turques on est vraiment sur une situation complexe hybride la Turquie est un acteur important de l'OTAN c'est un pivot dans les relations avec l'Europe orientale et centrale Paris exprime souvent les contradictions entre le discours et un certain nombre d'actes agressifs c'est un pays qui est militairement présent dans le conflit en Syrie qui est militairement présent en Libye qui accueille aujourd'hui 4 millions de réfugiés pour le compte de l'Europe qui ont des relations privilégiées avec la Russie dont ils ont acheté les missiles et le regard alors pour le coup cher Jean-Pierre quelle unité européenne c'est compliqué puisque l'Allemagne et la France n'ont pas les mêmes liens avec la Turquie et le même regard vous avez évoqué également les enjeux de la diplomatie contre l'Europe et les Etats-Unis mais plus planétaires même sur l'accord nucléaire iranien je voudrais aussi évoquer la question du soutien américain à la lutte contre les djihadistes et je pense en particulier à l'intervention française au Sahel où les Américains sont toujours en support logistique la France espère bien sûr que cela restera une réalité c'est un peu soutenu par l'Europe mais pas autant qu'on pourrait le souhaiter et sur cette question internationale plusieurs ont évoqué l'attente sur le sommet des démocraties mais il me semble qu'à la fois on est tous en attente de ce lieu de dialogue et de visibilité et d'affirmation de nos valeurs mais avec le risque aussi de marquer la rupture avec un multilatéralisme Jean-Pierre disait il faut accepter de parler avec ses rivaux aussi est-ce que cela ne créera pas des clivages enfin comment faire exister cette volonté de visibilité de la démocratie dans le monde qui nous est précieuse pour les Etats-Unis et l'Europe sans créer des clivages donc voilà quelques réflexions vues d'Europe pour ce grand espoir quand même que représente l'élection du nouveau président américain et pour un apaisement et une relation déjà plus civile et plus plus constructive en fait à cet égard la volonté d'affirmer notre participation à ce club des grandes démocraties dans le monde est central je vous remercie Merci beaucoup Madame députée dans votre intervention on voit combien au fond cette question des relations entre les Etats-Unis et l'Europe sont des questions très partagées le paradoxe c'est presque qu'à la chinoise il y a du ying il y a du yang dans la relation avec les Etats-Unis donc on voit bien qu'on a cette proximité politique qui est essentielle et puis on a ces compétitions l'exemple que vous citez notamment avec l'Afrique et le Sahel on voit bien qu'on a une proximité en matière de défense et on voit bien qu'on a des compétitions en matière économique on a cité l'exemple d'Hermus et dans ma propre région ce douloureux dossier du Cognac que je souligne mais c'est un élément très important de voir que sur une question essentielle les jeunes soldats français que nous envoyons au Mali sont protégés par des technologies américaines parce que leur enseignement vient de là mais naturellement Airbus lui par ailleurs il est en conflit donc on a toujours ces positions et donc on a vu qu'il y avait des difficultés à construire des positions communes sur l'Europe et juste une question Fabienne quand même globalement on a un peu le sentiment qu'avec la nouvelle commission avec l'ISB y compris dans les relations franco-allemandes il y a des progrès d'unités qui se sont faits dans les deux dernières années les efforts sont plutôt pour se rassembler que plutôt pour s'écarter même s'il reste des points des désaccords d'abord parce que cette commission a un mandat fort elle s'est engagée j'évoquais le pacte vert j'évoquais la souveraineté industrielle il y a des aspects sociaux aussi dont nous parlons beaucoup avec une vraie stratégie différenciée par exemple dans le plan de relance on n'en parle pas trop mais il y a un programme spécial pour les pays qui n'ont aucun minima sociaux aucun dispositif de filet de sécurité pour les populations il y a un dispositif dont la France ou l'Allemagne ne se sert pas mais qui sert à épauler ces pays dans la transition énergétique il y a un Just Transition Fund qui aide les pays qui sont encore très dépendants du charbon plus fortement donc il y a une vraie solidarité une volonté d'avancer ensemble de se rassembler et je dois dire qu'elle a été renforcée par la crise on a tendance beaucoup à s'autocritiquer donc hier matin Mme von der Leyen était sur le grill sur les vaccins mais franchement être arrivée à mettre d'accord 27 états c'est quand même le bazar à 27 c'est compliqué mais on s'est mis d'accord à 27 on a acheté 2 milliards de vaccins on aurait peut-être pu gagner 3 à 4 semaines mais ça c'est peut-être le prix de notre complexité dans la prise de décision et nos principes démocratiques toujours on décide et la commission et le parlement et voilà mais en respectant ces principes on est arrivé à protéger les européens donc effectivement on sent une force une volonté malgré ou grâce à la formidable diversité de notre composition donc je moi j'ai j'ai foi dans cette Europe assez volontariste avec quand même souvent l'axe franco-allemand qui permet de sortir de l'immobilisme sur le plan de relance cette première dette partagée elle a été possible sur la base d'une initiative franco-allemand et on ne le dit pas assez mais sur la base aussi d'un avis très très largement voté du Parlement européen donc socialiste vert renew dans lequel je suis et PPE qui est ensemble on dit on voulait d'ailleurs 2000 milliards d'euros on en a eu 750 mais il y a eu un push politique donc un travail de conviction des états membres qui a permis aussi d'encourager le conseil donc une Europe plutôt dans le sens de la force même s'il faut être vigilant sur un certain nombre de dossiers toujours une Europe forte merci beaucoup je vais demander à Serge de Gallet quelles sont les interventions de nos amis auditeurs qui peuvent venir enrichir notre débat questions commentaires monsieur de Gallet dans l'ensemble l'espoir suscité par l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche est partagé mais il y a un certain nombre de craintes voire de critiques la première catégorie de questions ou de remarques porte sur les limites je dirais naturelles du multilatéralisme américain il y a et ça a été mentionné naturellement la pratique de l'unilatéralisme des sanctions qui ne varient pas quel que soit le président américain et est-ce que Joe Biden sur ce sujet sensible qui est essentiel pour tous est susceptible d'évoluer deuxième type de question c'est la conception du multilatéralisme de combat cela a été dit par un des intervenants le multilatéralisme est-ce que ce ne risque pas d'être une machine de guerre contre la Russie contre la Chine contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les États-Unis alors que comme tu l'as rappelé la règle de base de la diplomatie c'est de parler à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et ce multilatéralisme serait à double face un multilatéralisme de combat contre un certain nombre de pays un multilatéralisme plus inclusif quand il s'agit de questions comme le climat ou la santé comment concilier ces deux approches qui peuvent être antinomiques troisième série de questions c'est sur l'Europe comment Joe Biden va traiter l'Europe là aussi cela a été abordé par par les intervenants est-ce que le retour en grâce de l'OTAN ne signe pas l'arrêt de la défense européenne quelle sera la marge de manœuvre que Joe Biden que les Américains admettront de l'Europe on le voit sur le gazoduc on le voit aussi sur certains sujets comme l'Iran et ceci a abouti à une réflexion de certains sur la fermeté des positions telles que Joe Biden et les personnes qui l'entourent affichent depuis le 20 janvier ou avant ne risquent pas d'une certaine manière à conduire à l'immobilisme à des impasses et donc à ne pas avancer sur les grands sujets du moment que sont la Chine la Russie l'Iran est-ce que il s'agit simplement d'un tour de chauffe d'une préparation de négociation ou est-ce que c'est une position dont la nouvelle administration n'entend pas dévier et compte tenu des états qui se trouvent face aux américains la crainte que ceux-ci ne permettent pas de sortir des difficultés présentes s'exprime voilà les trois catégories de questions qui en fait s'entremêlent très largement oui donc je vous propose qu'on fasse le tour du panel dans l'autre sens avec ces différentes interrogations et je vais en ajouter quelques-unes donc il y a l'interrogation d'abord sur le multilatéralisme est-ce qu'on peut s'entendre sur le multilatéralisme les chinois annoncent un multilatéralisme très militant je dirais naturellement se pose la question est-ce que c'est un multilatéralisme à la chinoise est-ce qu'il est possible d'avoir des avancées multilatérales pour au fond rénover le multilatéralisme qui est né il y a 75 ans et ce multilatéralisme il fait quand même son âge il y a 75 ans l'Afrique n'était pas ce qu'elle est l'Asie n'est pas ce qu'elle est donc il y a une réforme qui est possible est-ce que Chine, Etats-Unis et tous les autres seraient capables aujourd'hui de faire émerger un multilatéralisme plus ouvert aux sociétés civiles plus décentralisé sur les grandes régions etc. un certain nombre d'évolutions est-ce que cette évolution-là est possible sachant qu'il peut y avoir un atout c'est qu'il y a semble-t-il quand même ce consensus sur l'accord de Paris on passe un peu d'une certaine manière de l'accord de Washington à l'accord au consensus de Washington au consensus de Paris où M. Biden et M. Xi Jinping tiennent le même discours sur la planète et sur notre destin et sur notre maison commune donc il y a peut-être là une perspective sur le multilatéralisme sur les questions de l'Europe en effet on en a déjà parlé mais je pense qu'il est très important de mesurer si oui ou non l'Europe va se trouver dans un processus de stérilisation ou de déconstruction ou au contraire si le Brexit notamment lui donne un certain ressort quel est votre pronostic un peu sur cette perspective parce que au fond on voit bien que c'est l'intérêt de l'Europe sans construction de l'Europe les différents pays européens risquent de sortir de l'histoire notamment avec ce débat entre les grands continents mais d'autre part on voit bien que l'Europe est quand même utile à l'équilibre du monde si on veut éviter des affrontements qui seraient trop brutaux donc là on voit qu'il y a quand même une question très importante et de voir si en effet comme le disait Serge de Galli à l'instant l'Europe a des marges de manœuvre si les Etats-Unis laissent des marges de maintenu qui seraient capables de donner à l'Europe une forme de souveraineté et de participer aux équilibres je pense que je m'arrête là parce qu'on serait trop long mais déjà sur ces points-là plus tous ceux qui ont été soulignés ce serait intéressant de vous entendre donc on va faire le petit tour à l'envers on va repartir maintenant de l'Europe avant de terminer pour donner à notre ami monsieur le professeur Gartner le dernier mot de cette intervention donc à Fabienne Keller un peu son avis sur ces différents commentaires de nos échanges alors sur le premier point le multilatéralisme je voudrais vraiment souligner Jean-Pierre ce que vous venez de dire l'accord de Paris c'est vraiment la conscience du bien commun quoi qui est la limitation le défi de la limitation du réchauffement climatique ça peut avoir un levier absolument considérable et peut-être que l'OMS je ne veux pas être cassandre mais ce n'est pas sûr que ce soit la dernière épidémie qu'on vive mais l'existence d'épidémies à l'échelle mondiale l'idée qu'il faut les combattre ensemble et que c'est la seule manière d'être efficace c'est aussi quelque chose qui peut trouver sa place qui avait déjà une place très importante en Asie et qui par cette pandémie-là a pris une dimension complètement planétaire mais compte tenu des échanges etc il est logique que les prochaines soient planétaires donc ça pourrait être deux socles qui constituent une forme de ciment ou d'objectifs partagés enfin moi je suis plutôt très positive pour équilibrer le multilatéralisme de combat qui est un peu d'une autre nature mais qui est nécessaire aussi mais qui pourrait servir à maintenir le dialogue la capacité à construire pour les hommes et les femmes sur la place de l'Europe alors c'est son problème à elle on a quand même le haut représentant c'est bien mais c'est un drôle de poste c'est un peu l'enfer je parle aux diplomates que vous êtes monsieur le premier ministre je veux dire on a quand même un vrai sujet c'est notre capacité à parler au reste du monde en étant aussi puissant que nous sommes c'est à dire 450 millions et d'une voie unie or en diplomatie les outils ne sont peut-être pas là je pense que ce sera un des sujets de la conférence sur l'avenir de l'Europe est-ce qu'il ne faut pas avancer encore d'un cran dans la représentation diplomatique extérieure en tout cas la bonne nouvelle du Brexit c'est l'incroyable unité des 27 c'était vraiment pas gagné d'avance donc sur l'essentiel non pas pour pénaliser le Royaume-Uni mais pour s'en sortir dans une relation future pas seulement l'accord de sortie mais dans une relation future on est arrivé à rester tous ensemble alors Michel Barnier a fait un boulot formidable mais je pense que ça montre aussi une vraie volonté de fond sur les choses essentielles de rester unis donc je pense qu'on a cette capacité à rester ensemble mais la question c'est qui c'est pas De Gaulle qui disait déjà l'Europe c'est quel numéro de téléphone enfin c'est qui donc ça c'est un vrai sujet et je pense pas que la relation entre l'Europe et les Etats-Unis doivent se limiter à l'OTAN et j'ai essayé de l'expliquer pour moi ça pose vraiment le problème de la Turquie qui n'est plus la Turquie d'aujourd'hui la Turquie d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans et donc il faut aussi que nous construisons une capacité à dialoguer avec les Etats-Unis aussi sur les sujets difficiles de l'économie aussi comme partenaire sur les grands défis internationaux mais trouver une forme de diplomatie plus efficace que nous n'avons pas nous n'avons pas l'outil et le représentant pour l'instant Oui très important cette dernière observation sur la place quand même des opinions publiques car rebâtir le dialogue avec la Turquie c'est aussi affronter les opinions publiques qui sur la Turquie en Europe suivant qu'on se trouve en Allemagne ou en France par exemple n'ont pas du tout le même type d'opinion on le voit actuellement sur ce qui se passe avec les avis de la Chine on voit que les opinions publiques sont très acteurs et actrices de la vie politique dans des discussions importantes entre Anthony Blinken qui est un de nos amis puisqu'il fait partie de Leader pour la paix cette organisation que nous avons créée donc on connaît bien Anthony dans ces discussions avec l'Europe on voit toujours se poser la question de la pression sur la Chine et donc on voit bien que les opinions et ils nous disent très clairement que la question de la Chine est devenue on demandera l'avis du professeur Gardner sur le sujet la question de la Chine est devenue un problème de politique intérieure aux Etats-Unis donc nous avons nos problèmes de politique intérieure à gouverner donc la place des opinions publiques dans les relations avec la Turquie ou d'autres sujets Monsieur le professeur et l'ambassadeur Majarix donc dites-moi un peu comment vous voyez la perspective européenne sachant que là où vous vous situez on voit bien que d'un côté vous avez une forme de vision très liée aux Etats-Unis d'abord sur les questions de défense qu'il y a cette problématique de sécurité y compris d'approvisionnement avec la Russie et que avec l'accord des 17 plus 1 l'Est de l'Europe a bien voulu montrer qu'elle était capable d'avoir une relation assez autonome avec la Chine donc dans ce contexte-là comment vous voyez la capacité de l'Europe à se rassembler pour essayer de compter à la fois avec les Etats-Unis pour obtenir des libertés de la part des Etats-Unis mais aussi avec les autres voisins Monsieur vous m'entendez Monsieur l'ambassadeur vous m'entendez Hello could you hear me Oui all right thank you I'd like to reflect on one or two points very quickly in Schlaggwörter first of all about unilateralism and multilateralism clearly there are two sides first of all interest US may have interest in certain questions regions where the EU does not have so in this case US will act unilaterally second the question is what's the nature of challenge because clearly there are multilateralism multinational challenges climate change transnational terrorism drug human trafficking and so on they must be addressed multilaterally now what about NATO NATO I think has to be streamlined so NATO is in search of a new mission to a certain extent originally it was conceived as a territorial defense organization after the cold war out of area operations right now what clearly the new challenges should be addressed like especially cyber security hacking and those issues which might be incorporated into this extended notion of security question is where we draw the lines because we can start from zero to limitless responsibilities including water security food security pandemics and so on clearly these are not NATO responsibilities then the question is how NATO and civilian organizations will work together usually by the way the European argument is that possibly the US is pulling more weight in terms of the military but the European Union is number one in the world with regards to humanitarian aid conflict prevention post-conflict resolutions and so on so that might be a question to be settled later on I got a question from one of the participants about the future of the European Defense Army and I don't think that it's going to be realized anytime soon first of all because of Brexit so in reality there is one quote-unquote substantial military left and that is France with expeditionary capability second in the current situation when all the countries and all governments are concentrating on economic recovery there will be elections in Germany in France in the near future I don't think that any proposition to boost defense spending will get too many votes in the election so I think that the US is still going to provide the so-called health security and possibly the EU will be concentrating on the soft side the two together should be applied and both of them are important so we can't really make any priorities and any ranking in soft and hard security resolutions thank you thank thank very much Mr ambassador and I will let last intervention the word to professor Gardner with this point of view American no it's not it shouldn't be normal excuse me first of all I appreciated the questions that Serge brought up because that's exactly the problem there are at least four different definitions of multilateralism and they're all conflictual so the first is international multilateralism working through the UN or international organizations joining the World Health Organization joining climate change but even in that there's a geopolitical going on because one of the reasons the United States is rejoining a number of UN organizations is because they're counterbalancing the influence of China and it's very clear China has been moving into these organizations putting diplomats in place and the U.S. wants to counterbalance that so having a voice in the international multilateralism is important this is my favorite though conservative multilateralism that's what I defined as the Iran nuclear working with the Russians the Chinese the UN Security Council the EU to try to resolve the Iran nuclear question that that is the for me should be the dominant form of the international of course is important but the finding ways to work with Russia and China are going to be crucial in the coming ways it's going to be very difficult with this the democratic issue really I was in China during Tenement Square I saw how the Chinese reacted to the support they saw from Voice of America and other groups supporting the students against the government and it ended on June 4th I'm familiar with this now the third is trade pact multilateralism and here China plays another role here China has formed the regional comprehensive pact this is the biggest trade pact in the world and the Europeans have just linked with their comprehensive investment agreement with China's major trade agreement this is going to put Americans in a little bit of an economic corner there so I really think that's something to look at and Biden has said he's going to fight China through the World Trade Organization he's not going to form the Trans-Pacific Partnership that Obama had originally proposed in part because there's that but the point is there's a geopolitical game here of trade multilateral which is very interesting long-term for our relationships and this is another reason why I think the US and Europeans have to come together to counter the RCEP of China now the last question though is the problem and that's the US NATO led multilateralism and that is what could push us one of the questions asked push Russia China and Iran together into a closer what I call a Eurasian axis and that's been happening has been and China Russia and China have been promising Iran security and the whole bridge and road initiative and the Eurasian form has been working on it's linking these together and one of the concerns America has is those links to Europe the ports there are 13 ports that China has invested in in Europe and this is an issue that the Americans have been concerned with so there's a fear that Europe will be drawn into this larger China Russia conflict and so there's a lot of games going on here and that's precisely why it's absolutely crucial for the Americans and Europeans to forge common policies to all these without being overly aggressive towards both Russia and China but it's still firming our interests and our values but in a way that's more humble and not assuming we look at the protests going on right now in Russia but the United States the whole city's taken over inside the United States Portland Oregon etc. there's a revolution going on there was under Trump and believe me it's not going to either so there's a whole range of social questions that have to be by the U.S. and Europeans together here in France we had the movement and other social protests so it's a global crisis in that sense democracy in the West so I think it's very important for us to really as I said I called it a strategic I don't care what you call it as long as we start a really deep dialogue and concerted engagement and it was a question of whether or not the United States is going to really act and I think in the case of Iran yes because the Iranian elections are coming up in June and the hardliners are supposed to win there so some push for the U.S. to act there Russia and China though with the Biden policy mindset now I'm not sure we're going to move very forward in real discussions with either Moscow or Beijing at the moment the tensions are still there and I'm a bit pessimistic point just just one last question monsieur le prof professor on voit bien l'intérêt de renforcer le lien transatlantique est-ce que les américains peuvent accepter l'idée qu'il y ait aussi un lien eurasiatique se dire que le lien transatlantique n'est pas exclusif c'est un lien historique c'est un lien politique c'est le lien des démocraties mais en même temps il y a un lien eurasiatique et ça pour éviter que la Russie et la Chine se trouvent dans une situation d'isolement ce qui peut aussi fragiliser c'est I'm only saying, thank you, I'm only saying that it has to be counterbalanced because China will have, most likely have the dominant economy with this regional comprehensive partnership that they've developed and a link with Europe makes them even stronger. So there are numerous things that I think have to be done. China joined the WTO, they did not follow the rules, and that was a big mistake to bring China into, this is what we debated in a previous discussion, China didn't follow the rules with the World Trade Organization, and that has to be addressed. And so we have to bring China into the international system. As I said, I was in China during Tiananmen Square, I saw that repression. And China has, this is ironic, China does have a democratic history. If you really read the whole Chinese Revolution and the factions inside Sun Yat-sen and others who were more democratically oriented than Mao, the Chinese have to realize that that's part of their history. It's not something that's imposed on the West, by the West. democracy existed. The concepts were there in China at the beginning of the revolution, and they were repressed by Mao. So I think this is an issue that we need to address with the Chinese themselves. I thank you very much, Mr. Professor, Mr. Ambassador, Mr. Ambassador, Ms. President, I thank you all the team of the Auto of Hasbourg Foundation, and also Prospective and Innovation with Serge De Gallet and all the partners who are engaged in this project. I think that I have a lot of interesting issues of these exchanges. I would not say I could not do the synthesis, it would be too long, but there are a lot of ideas that have been developed. I would like to remember a very important point. We are waiting for progress from multilateralism, a multilateralism more concerted, a multilateralism more efficient, a multilateralism more efficient, a multilateralism more efficient, thanks to the pressure of the consensus that do today, what do the Accords of Paris, what do the climate, what do the environment, what do the ODD, the objectives of development durable of the UN, what do the question of health today. So, there are some concerns that do not have the way to advance a little bit on the intérêt collective. To advance on the multilateralism, we need to be able to surpass the national cause, we need to find a greater cause. The planet becoming a political horizon, we can hope that on this subject, one day we will find a proximity and that there is a capacity to advance in the progress of global governance. I see for all this evolution, two parameters. The first parameter in relation with the United States, it is the freedom that can have Joe Biden in the future. How will things happen? Quelle autorité internationale? Comment il va résoudre ses propres problèmes nationaux? Comment il va gérer sa tension avec la Chine? Est-ce qu'il va dominer le dispositif ou est-ce qu'il va se faire dominer par le dispositif? Tout ceci va nous laisser plus ou moins de perspectives de relations avec les Etats-Unis équilibrées, suivant la capacité que peut avoir Joe Biden de tracer sa ligne politique. En tout cas, tout le monde reconnaît la puissance des Etats-Unis, l'intérêt que l'Europe a à être en proximité avec les Etats-Unis. Et cette proximité, elle est d'abord et avant tout, non seulement par l'histoire, mais aussi par ce patrimoine commun qu'est la démocratie et que nous avons à défendre. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que j'insiste sur ce point, la participation électorale des Américains au moment des élections, quand on voit le nombre d'Américains qui vont voter, on se dit là c'est un peuple qui choisit la démocratie contre le populisme. Mais c'est, je crois, une leçon formidable qu'il faut pouvoir mettre en avant. Donc ça c'est un élément très important, mais il va de soi que nous attendons de voir dans cette relation, quelle sera cette liberté, premier paramètre, la liberté de Joe Biden dans le dispositif, par exemple sur l'OTAN, quelle politique va-t-il prendre et comment il va organiser cette vision américaine, qui peut être une vision, qui peut être une proposition, qui peut être aussi une pression. Et là, naturellement, c'est le paramètre qu'il va falloir évaluer. Le deuxième paramètre, c'est l'unité de l'Europe. Et donc on a vu un certain nombre de difficultés, on a parlé de la dette, on voit bien la question de la défense, on voit la question de l'OTAN, on voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés dans cette unité, mais on voit bien que c'est l'unité de l'Europe qui peut faire de l'Europe un acteur dans cette perspective. Et donc, ce n'est pas, je crois, comme le disait Fabien Keller tout à l'heure, aux autres de penser l'unité de l'Europe, mais c'est à l'Europe d'assumer son unité, sachant que c'est le venir des uns et des autres, et que finalement, qu'on soit hongrois ou qu'on soit français, notre destin est globalement le même, et qu'il faut pouvoir essayer de travailler le mieux possible. J'ai bien apprécié dans ces débats que tout le monde reconnaît qu'il faut travailler, le disait le professeur Gardner, travailler avec, le disait la Russie, avec la Chine, il est clair qu'aujourd'hui, on a besoin de diplomatie, on a besoin de travailler avec les uns et les autres, naturellement, le monde est un monde de rapports de force, on l'a vu tout au cours de cet échange, ce sont des rapports de force. J'entends quelquefois dire que l'Europe n'est plus naïve, je n'ai pas le sentiment que Jacques Chirac, François Mitterrand, et quelques grands leaders comme Giscard d'Estaing, dans le passé, étaient des personnalités naïves. Mais sur, je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est bien de se dire que le monde n'est pas un monde de bisounos, c'est une défense des intérêts, les États-Unis vont défendre des intérêts, que M. Biden, il doit répondre aux problèmes politiques de la société américaine, donc il ne faut pas être naïf, mais néanmoins, il faut bien se dire qu'il faut s'écouter et se comprendre pour faire converger les intérêts. Et c'est ça la diplomatie, faire converger les intérêts. Et je suis très heureux de pouvoir noter que j'ai fait le calcul, il y avait quand même beaucoup d'intérêts communs dans cet échange que nous avons eu les uns et les autres. Et on voit bien que ce soit, pour reprendre les propos de M. l'ambassadeur Majerix, au fond, que ce soit dans la continuité avec le système précédent aux États-Unis, ou que ce soit dans la discontinuité, à chaque fois, on voit qu'on a des intérêts communs et que ces intérêts communs impliquent de travailler ensemble. Alors, je vous remercie beaucoup, madame et messieurs, d'avoir organisé et participé à ce débat de manière aussi fertile pour tous ceux qui réfléchissent au fond à la paix du monde par une meilleure compréhension. Et c'est ce que vous avez exprimé les uns et les autres, et c'est pour cela que nous vous exprimons notre gratitude. Merci à tous et merci à l'ensemble des centaines de personnes qui ont participé à cet échange, quel que soit leur continent en Asie, en Afrique, en Europe bien sûr, mais aussi aux États-Unis. Merci. Merci. Merci.